De gérer une classe que de filles ou de gérer une classe que de garçons ? Je pense que c'est pour ça qu'ils ont organisé ça. C'est possible, j'en suis pas persuadé, mais c'est possible. Ça dépend de la place qui est donnée. Et je crois que le rapport aussi à l'enseignant et le rapport à la structure pédagogique, parce que les écoles changent aussi, c'est-à-dire que le mode frontal, le professeur face à ses élèves, c'est aussi quelque chose qui est en train d'évoluer. Et on a de plus en plus de travaux de groupe. Alors, on n'a plus les TPE, on n'a plus un certain nombre de projets qui se faisaient vraiment de cette façon-là. Mais on a quand même dans les salles de classe un certain nombre d'ouvertures. Et je crois que ces ouvertures sont quand même toujours à prendre en compte. Il y a toujours cette idée quand même que les filles, c'est quand même plus sage, c'est plus facile à gérer lorsqu'il n'y a que des filles dans une classe et que les garçons sont quand même plus turbulents. Donc, gérer une école de filles, c'est quand même parfois, je l'imagine, un peu plus simple. Il faut quand même remarquer que souvent, dans les classes ou les écoles séparées, on avait quand même des élèves de milieux très favorisés. Pendant longtemps, ça a été quand même ça, la règle. Et donc, des gens qui étaient adaptés, qui avaient conscience de la réussite. Donc, les élèves n'étaient pas plus indisciplinés que les filles parce qu'ils savaient qu'effectivement, ils devaient reproduire, comme disent les sociologues, reproduire au moins le milieu familial, sinon aller au-delà. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que, bon, la séparation, pourquoi pas ? À condition que ce ne soit pas vécu comme une contrainte pour les élèves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis obligée de vous couper. Merci à vous deux d'être venus sur cette émission de Paris d'école. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, c'est Quentin Périnel. Chaque semaine, pour Le Figaro, dans le Talk Decider, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants, d'entreprises, des petites, des moyennes, des grandes, des start-upers, des institutionnels. Un défaut que vous ne supportez pas ? La langue de bois ou le grid-washing de ceux qui disent qu'ils ne font pas grid-washing. Tous les milieux économiques sont devenus des mondes de racket. On est une mini-entreprise, un peu PME, start-up, où on est cinq. La semaine dernière, on était toute l'équipe à l'usine en train de finir la production des roues, si vous voulez. Je savais qu'un jour, l'histoire du GIGN finirait. Qu'est-ce que j'allais faire après ? Je ne le savais pas. Souvent, les gens disent « je suis nostalgique de mes 20 ans ». Moi, pas du tout. Je n'ai aucune nostalgie de mes 20 ans. Je vais vous emmener dans leurs coulisses, dans les coulisses de leur entreprise, dans les coulisses de leur recrutement, des ressources humaines et de leurs aventures entrepreneuriales. A très vite sur Le Figaro.